Kinshasa, c'est à peu près 10 000 kilomètres carrés. Sur les 10 000 kilomètres carrés de la ville, 2000, donc 20%, c'est ça Kinshasa. Le Kinshasa habité, bâti. Et 8 000 kilomètres carrés de Maloukou. C'est Kinshasa, non habité, pratiquement, Savanicole et forestière. Le Bougmes, c'est le représentant local du gouvernement central et du gouvernement provincial, dans sa commune. Du point de vue de la conservation, c'est l'acteur politique central. Donc tous les projets de développement à Maloukou, par exemple, passent par le Bougmes. La commune de Maloukou compte 10 groupements. Et à la tête de chacune, il y a un chef coutumier. Un groupement est l'ensemble de nombreux petits villages. Je suis en bon terme avec les chefs coutumiers. Et en tant qu'autorité municipale, ils agissent sous mes ordres. Cependant, de nombreux chefs coutumiers sont aujourd'hui accusés de vendre massivement des terrains situés sur les aires protégées, affaiblissant ainsi un déploiement déjà fragile. A cause du braconnage, il n'y a plus d'animaux à proximité. Si nos autorités pouvaient m'aider à équiper mes chefs du service environnement en moyen de déplacement, ce serait vraiment formidable. Grâce à cette mobilité, nous pourrions sécuriser le plateau des batekés, ses ressources naturelles, et repérer ce qui a besoin de protection particulière. J'ai besoin de cet accompagnement. Ma seule fonction de Bougmes ne suffira pas. Les défis sont réels. Les solutions concrètes aussi. Le corridor écologique des batekés, ou SEBAT, est une initiative qui a été prise à partir du domaine de la Bombolumene, qui est en fait une aire protégée qui est située dans la province de Kinshasa et se trouve être au milieu d'un corridor de très grande taille. Le dessin du corridor que je vous décris est fait par les éléments naturels, géologiques et écologiques. On met en place un réseau d'un millier de villages qui deviendront des villages intelligents, comme Bokai Amayele. Et dans chacun des villages, on dédie 200, 300, 400, 500 hectares à faire de l'agroforesterie. C'est-à-dire de combiner de l'agriculture alimentaire avec de la forestation à destination climatique, bois énergie, etc. Les arbres que vous voyez ont été plantés pour préserver la nature. On met les bûches dans le four à charbon. Après la carbonisation, le four est transformé en champ. Pendant la coupe du bois et la carbonisation, les graines d'acacia tombent dans le sol. Les arbres vont ensuite pousser. C'est le reboisement. À 28 ans, Junior Lokengo se réjouit d'avoir trouvé un emploi suffisamment rémunérateur. Un fait rare dans un pays dont le taux de chômage avoisinerait les 80%. Mais il y a plus ici qu'un simple travail. On sait qu'on aide l'humanité entière par notre travail, parce que nous ne puisons pas dans les forêts naturelles pour fabriquer notre charbon. Au-delà du nécessaire engagement local, pour le bourgmestre de Maloukou, la préservation de la biodiversité dans sa commune passe par l'ouverture au monde. La commune de Maloukou est une commune très, très, très vaste. Si d'éventuels partenaires environnementaux souhaitent investir en RDC, qu'ils pensent aussi à Maloukou. Merci. 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 Merci.